12 ou journée internationale de la jeunesse, celle du Burkina avec à sa tête, le chef de l'État s'est intéressé au thème de l'employabilité. Ils sont des centaines venus des 13 régions à exposer leurs besoins en matière de formation, de financement et d'entrepreneuriat, ce à quoi répond le gouvernement par l'explication des réformes en cours pour leur autonomisation. Le film de la cérémonie avec Moussa Ouetraogo et Ismaël Diloma Sirima. Des centaines de jeunes à l'écoute du chef de l'État en cette journée dédiée à la jeunesse. Refuser l'assistanat permanent, se lancer dans l'entrepreneuriat et faire face aux obstacles sont là quelques messages du capitaine Ibrahim Traoré pour les jeunes. De l'avis du président de la transition, les potentialités en matière de création d'entreprises sont énormes et de plus le gouvernement a balisé le terrain. Il y a très peu de temps, nous avons tout fait pour élaguer tout ce qui est fiscalité au niveau des jeunes entreprises qui devront se créer. Cela pour accompagner que vous ne vous retrouvez pas confrontés dès les premières années à certaines difficultés. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher, vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relèvez-vous et marchez toujours. Pour répondre aux questions de l'employabilité des jeunes, le ministre en charge de la jeunesse annonce que très prochainement, verront le jour des services d'insertion professionnelle dans les 302 communes rurales du Burkina. Mais avant, l'accès est mis sur la recommandation apprentissage de métier. Nous avons mis en oeuvre cette recommandation, cette instruction en créant Burkina Sudoubaoudé qui est la maison des compétences du Burkina. Et désormais, dans tous les centres de formation professionnel public et privé, on parlera désormais en termes d'apprentissage de métier et non en termes d'acquisition de diplômes. La journée internationale de la jeunesse, c'est aussi des échanges directs avec les premières autorités. Les représentants des jeunes des 13 régions appellent à plus de sécurité, ainsi qu'à plus d'investissement dans les infrastructures routières, dans l'agriculture et la multiplication des centres de formation au métier. Et nous sommes résolument engagés à la promotion d'une jeunesse citoyenne, dynamique, consciente des enjeux actuels du moment et qui lutte pour le retour de la paix et de la sécurité. Au cours de cette cérémonie, le Conseil national de la jeunesse a présenté la maquette de son futur siège. Pour sa construction et son fonctionnement, les parrains Inoussa Kanozaoué et Mamounata Velekda offrent 1000 tonnes de ciment et un bus d'une capacité de 50 places. Merci d'avoir regardé cette vidéo !